... Mesdames, Messieurs, c'est ce qu'on appelle chez nous un temps à ne pas mettre un historien dehors. En tout cas, je vous suis particulièrement reconnaissant d'avoir bravé les éléments pour venir jusqu'ici. J'espère que je ne vous décevrai pas. J'avais terminé ma dernière séance un peu en queue de poisson, en créant un insoutenable suspense sur la question de comment Shahan Izaadeh, Mehmed Attaullah Efendi, en était venu à copier, plagier, s'inspirer de Voltaire et de son article dans l'Encyclopédie, pour se créer une introduction, une préface, une mukaddimé, comme on disait en turc, mukaddimah en arabe, et là, il y a une connotation sur laquelle je reviendrai, en relation avec, bien sûr, Ibn Khaldun. Donc, la question était de savoir comment, pourquoi cet intellectuel ottoman, cet historiographe, ce chroniqueur de l'Empire, en était venu, donc, à s'inventer une préface qui était très fortement inspirée de Voltaire. Je ne vous en avais pas encore donné d'exemple, si ce n'est les quelques références qui m'avaient mis la puce à l'oreille en me suggérant que c'était un texte dont il était peu vraisemblable qui fut sorti de la plume d'un ottoman. Et en disant cela, bien sûr, je flirte avec l'un des cauchemars de l'historiographie, l'orientalisme, parce que quand on part d'une prémisse qui dit que les ottomans ne sont pas capables de telle ou telle chose et que cette telle ou telle chose a un rapport avec l'Occident, avec la modernité, c'est un terrain extrêmement glissant qui peut, à tout moment, aller dans le sens de ce spectre de l'orientalisme, ce crime contre l'Histoire, ce crime contre l'Orient. Et je parle, n'est-ce pas, de l'orientalisme dans le sens saïdien du terme et non pas le sens traditionnel de simplement l'érudition qui a pour objectif l'Orient. Et évidemment, j'ai sur bien des collègues étrangers, enfin non turcs, un avantage de taille, c'est que je suis turc et que par conséquent, je peux me permettre des crimes contre la turcité, contre les Ottomans, contre la perception de l'Empire ottoman que d'autres auraient probablement du mal à se permettre. Donc, dans le cas de Charanizade, je m'en suis donné à cœur joie en posant la question, puisque c'est une publication d'il y a deux ans, en posant la question de savoir si c'était simplement un plagiat ou si c'était un début des Lumières, puisque, après tout, Voltaire, ça n'est pas n'importe qui et même si c'est sous une forme plagiée, la présence, l'apparition de Voltaire dans un répertoire historiographique, politique aussi, ottoman, est quelque chose qui pourrait avoir des conséquences, qui pourrait avoir une sorte d'incidence sur les idées préconçues que nous avons sur l'adoption des Lumières dans l'Empire ottoman. C'est une question assez large, d'abord parce que nous partons d'une historiographie qui explique, en gros, que Voltaire n'a fait son apparition dans la littérature ottomane que très tard, dans les années 1850, et en plus avec des textes qui n'étaient pas aussi entre guillemets sulfureux que ses études sur l'histoire au XVIIIe siècle, celle dont il est question ici. Le premier texte de Voltaire qui a été traduit en ottoman est celui de Micromégas, et c'est dans les années 1850, si je ne m'abuse, que cette édition ottomane en turc est parue. Donc, nous partons d'une historiographie qui nous dit, en gros, que Voltaire est cité, et je vous avais donné cette citation de 1798 par le ministre des Affaires étrangères à Tf.F.F.N.D., qui traitait Voltaire et Rousseau de mécréants, probablement sous l'influence de diplomates étrangers, notamment russes, qui voulaient dévaloriser la Révolution française et les changements majeurs survenus en France aux yeux des Ottomans. Donc, déjà, la découverte, et quand je dis découverte ou invention, je parle de ma découverte puisque je vous avais expliqué comment, une fois le doute installé, j'avais vérifié par simplement un peu de travail sur le web, j'avais vérifié pour savoir de quelle inspiration il pouvait bien s'agir et que j'étais tombé grâce à Gallica, le moteur de recherche de la Bibliothèque nationale de France, j'étais tombé sur Voltaire. Donc, c'était une découverte puisque jusqu'ici, personne n'avait évoqué le moindre rapport entre cette introduction, cette préface de Charniza et le texte de Voltaire. Donc, cette découverte, pour moi, était importante puisqu'elle permettait de se pencher sur un auteur qui était assez bien connu, mais avec une perspective tout à fait nouvelle puisque, plutôt que de le reprendre dans un contexte de continuité et de modernité plus ou moins contrôlée par l'élite intellectuelle ottomane, on avait devant soi la possibilité de parler de rupture, parler en plus d'une rupture intéressante puisque c'était une rupture cachée puisqu'il avait bien caché l'origine du texte qui avait inspiré sa préface. Donc, cette question nous permettra aujourd'hui d'abord d'utiliser cet exemple pour faire un peu d'histoire. Je vous rappelle que la devise du Collège de France est de parler de la science alors qu'elle se fait, quand elle se fait, pendant qu'elle se fait. donc j'essaye autant que possible de partager avec vous non pas des conclusions uniquement et en plus vous savez à quel point je suis peu partisan de conclusions définitives mais de partager avec vous la manière dont l'histoire s'est faite, dont l'histoire de l'histoire s'est faite, la manière dont les documents ont été étudiés, la manière dont moi-même je me suis penché sur un cas de figure pour arriver à des conclusions. Donc, pour moi, cette digression elle chevauche si vous voulez l'histoire même et la méthode et c'est pourquoi j'y tiens énormément. Mais ça nous permettra aussi de nous pencher sur un problème de fond, c'est celui de la transmission de la pensée et des savoirs dans l'Empire ottoman. Nous avons déjà vu quelques exemples dont il est évident parce que c'était ouvertement dit qu'ils étaient inspirés de l'Occident mais lorsque vous tombez sur un texte qui n'est non plus technique, cartographique, militaire ou médical comme la plupart des textes que nous avons évoqués jusqu'ici et je vous rappelle les nouveaux règlements de l'Empire ottoman par Mahmoud Raïf, FND par exemple ou son atlas nouveau. Là, lorsque vous avez un texte qui n'est plus vraiment simplement technique mais qui a trait à quelque chose qui est quand même fondamentalement intellectuel et qui a un rapport avec la perception du temps, du changement, de l'histoire même et bien sûr, comme c'est souvent le cas dans les sociétés modernes et contemporaines, avec un rapport direct à la politique puisque dans tout texte historique, vous trouverez une vision de l'idéologie dominante et dans le cas de Shahan Izahandé, c'est cela même qui rend ce texte intéressant. C'est-à-dire que si Shahan Izahandé s'était tout simplement amusé à traduire le texte de Voltaire pour le transmettre dans un contexte turc ou turcophone et donc ottoman, ça aurait été moins intéressant. Ce qui rend le cas intéressant, c'est que justement ce n'est pas une traduction, c'est une adaptation. Or quand on dit adaptation, ça peut aller dans tous les sens. Adaptation, et je vous donnerai quelques exemples qui vous prouveront à quel point cette adaptation est à la fois consciente, c'est-à-dire que c'est une construction, c'est un désir de transformer un texte en quelque chose qui, comme on dit, fait sens pour un public ottoman, mais c'est aussi un aveu d'ignorance puisque bien des aspects de la traduction bancale ou de cette adaptation bancale de Voltaire ont à voir avec l'incapacité de Shahan Izahandé de vraiment comprendre de quoi Voltaire traitait. Vous vous souviendrez donc que dès le départ, ce qui m'avait frappé, ce qui m'avait mis la puce à l'oreille, c'était trois références. Il parlait des preuves en histoire. La preuve en histoire, c'est effectivement quelque chose qui sonne très moderne puisqu'on refuse de fait une histoire de haut en bas et on veut introduire une vision critique, on veut introduire une sorte de réflexion logique sur les événements et sur les éléments qui constituent le fond de ce récit historique. Or, pour prouver à son public la probabilité de l'histoire, Shahan Izahandé s'était appuyé sur trois exemples. Le premier était celui des archives babyloniennes. Le second était celui de la multiplicité de sources, surtout chinoises, qui parlaient d'une éclipse scolaire de la Haute Antiquité. Et troisièmement, le plus intéressant pour moi puisque je m'intéresse à l'histoire de l'archéologie et de l'héritage, du patrimoine, les marbres de Paros comme indicateur d'une chronologie athénienne qui manquait jusque-là. Et c'est là que je me suis dit c'est trop beau pour être vrai, un ottoman qui sort de tels arguments pour prouver sa méthode en histoire et qui en plus dans un autre passage parle du Mexique, du Pérou, des Tlaxcala, c'est trop suspect. Et c'est ainsi que j'étais tombé sur Voltaire. Donc, ce qui m'intéresse maintenant c'est de voir un peu, et c'est pourquoi j'ai intitulé cette séance « Vers de nouveaux savoirs » avec un point d'intégration, c'est de savoir si vraiment nous sommes dans une période où les gens commencent à se remettre en question et à trouver d'autres sources de savoir pour comprendre le monde qui les entoure et pour comprendre le passé, leur propre passé, ou si au contraire on est encore à cette période de tâtonnement superficiel, les hésitations dont j'avais parlé lors de mes cours précédents. Alors, bien sûr, le spectre derrière Voltaire, c'est les Lumières. Un détail du fontispice de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert où vous avez une allégorie des muses, une allégorie des sciences, des connaissances, et ainsi que je vous le disais, il est aujourd'hui de plus en plus de bon ton que d'essayer de trouver dans l'Empire ottoman une sorte de parallèle avec le siècle des Lumières en s'interrogeant sur certaines nouveautés, certaines innovations, notamment pendant le XVIIIe siècle, lors de cette révolution de l'imprimerie qui pourrait permettre aux historiens de parler d'une sorte de parallélisme. Encore une fois, c'est une réaction à l'eurocentrisme de l'Histoire, ce désir d'essayer de contrer un récit qui est par trop envahissant, parfois même ouvertement arrogant, en essayant de démontrer que ce que l'on prend pour un phénomène unique à l'Europe, en fait, ne l'était pas entièrement et qu'il était partagé par d'autres sociétés qui avaient elles aussi leur modernité. Le problème, c'est que lorsque je vous en parlais tout au début de ce cours, il y a effectivement bien des arguments qui vont dans ce sens et qui permettent de parler d'une modernité ottomane indépendante de l'Occident. Le problème se pose lorsque l'on veut trouver chez les Ottomans une modernité qui n'est pas simplement autonome, mais qui est vraiment capable de rivaliser avec la modernité occidentale et que par conséquent on commence à mesurer à l'aune de l'Occident la performance de l'Empire ottoman pendant ce XVIIIe siècle et que par conséquent on essaye d'attribuer parfois un peu trop d'importance à certaines sources, certains documents qui dans les années 1720-1730 semblent contribuer à une transformation des savoirs dans l'Empire ottoman. Je vous avais donné la liste des publications de l'imprimerie de Ibrahim Muteferrika en insistant sur le fait que ces ouvrages sont tirés à 500 exemplaires et que par conséquent leur capacité à vraiment transformer, modifier, impacter une société est à mon avis extrêmement limitée et que par conséquent encore une fois quand on parle des Lumières en Occident on ne parle pas que des philosophes et de leur production on parle d'une transformation des mentalités qui à long terme aura un impact sur la chose politique. C'est là que les sciences que les humanités que l'histoire et la politique l'idéologie se relient pour former un tout qui va vers une modernité qui au XIXe siècle va éclore d'une manière que nous connaissons. Et dans le cas de l'Empire ottoman je pense qu'il est un peu trop risqué de se fonder sur quelques documents pour essayer d'aller dans ce sens-là. Je suis plutôt partisan de parler de spécificités ottomanes. Je vous avais donné l'exemple de la manière dont on arrive à parler d'une forme de laïcisation de la société ottomane en se penchant sur l'évolution de l'épitaphe funéraire et ce sans avoir vraiment à se mettre en compétition en concurrence en rivalité face à l'Occident et par conséquent on peut parler d'une modernité qui est interne et dont les dynamiques sont tout à fait comprises dans la manière dont cette société est organisée intellectuellement culturellement économiquement socialement. Donc pour ce qui est de notre bon Shahanizadeh d'ailleurs je vous ferai remarquer ça je ne l'ai pas dit la dernière fois mais cette image de Shahanizadeh est une pure invention du XXe siècle nous n'avons pas de portrait de Shahanizadeh et l'une justement des obsessions de l'historiographie turque c'est-à-dire l'historiographie de la république de Turquie dans sa vision de l'empire ottoman était d'essayer de se créer les instruments d'une visibilité comparable à celle de l'Europe et que par conséquent bien des acteurs de la modernité ottomane ou du pouvoir ottoman ont été malgré l'absence de toute image ont été réinventés réinventés d'une manière assez simple il suffit de leur donner un nez un peu crochu une barbe en bouc et une moustache et les coiffer d'un turban alors pour les turbans on sait distinguer le karatibi des intellectuels et des bureaucrates du orfi des sheikhs de l'islam et hop on a un ottoman on a un portrait d'ottoman ce qui est navrant si vous voulez c'est que le public en Turquie aujourd'hui est persuadé que ces portraits inventés du XXe siècle sont des documents historiques qui vous donnent un aperçu de la physionomie et de l'aspect physique de ces individus donc c'est une invention pure et net et c'est une invention très différente bien sûr du portrait que vous voyez à côté de Voltaire de François-Marie Harouet Voltaire l'auteur du texte d'origine je vous ai mis en cliquant sur le passage concerné de mon résumé du cours de la semaine dernière vous pouvez avoir accès au texte que j'évoquais c'est-à-dire à l'article histoire et je pense que d'abord c'est amusant de revoir un peu ces classiques de revoir un texte qui est très typique de Voltaire et des Lumières cette espèce de vision rationaliste avec un peu des gros sabots qui essaye d'expliquer à un public comment on fait l'histoire et l'importance de l'histoire dans une vision qui est vraiment très typique de ces Lumières c'est un texte un peu long il fait dans les 8000 mots et je vous dirai pourquoi je les ai comptés mais c'est un texte qui si vous le lisez vous donnera d'abord un goût une saveur du XVIIIe siècle qui n'est absolument pas désagréable mais surtout cela vous donnera une idée de ce à quoi Shahanizadeh était confronté lorsqu'il a eu sous la main ce volume de l'encyclopédie et cela vous aidera peut-être à comprendre ainsi que j'ai l'intention de vous l'expliquer aujourd'hui la difficulté qu'il y avait pour lui d'adapter de traduire un texte qui était très complexe très complexe non seulement par sa méthode un peu novatrice mais surtout par ses références historiques et culturelles qui sont multiples et qui rendent la lecture de ce texte pour quelqu'un qui n'appartient pas à cette culture et c'est le cas de Mehmet Attaoula FND qui rendent ce texte excessivement difficile et opaque je vous rappelle donc que pour un ottoman du début du XIXe siècle la seule référence à Voltaire est celle-ci celle d'un mécréant parmi tant ou parmi deux Rousseau et Voltaire comme étant à la base de toute cette corruption que caractérisent les transformations de la fin du XVIIIe siècle et notamment cette révolution française que les ottomans n'ont jamais tout à fait comprise d'autant plus qu'elle se transforme très vite en empire ce qui pour les ottomans est quand même assez surprenant maintenant je vous propose de nous pencher sur ce texte et de comparer à gauche j'aurai le texte de Voltaire à droite le texte de Charnizadeh et je vous propose une comparaison sur certains points qui me paraissent importants et qui permettent d'élucider un peu le mystère de ce plagiat si stupéfiant d'abord je crois qu'il faut souligner la différence des titres pour Voltaire le texte s'intitule Histoire ce n'est pas compliqué c'est un article d'encyclopédie donc il s'en tient à l'essentiel à ce que lui et ses collaborateurs considèrent être un phénomène un concept de base qui a sa place dans l'encyclopédie tandis que le bon Charnizadeh va se concocter un titre beaucoup plus ronflant à l'oriental si vous voulez si vous voulez tomber dans les stéréotypes et les clichés où il choisit quelque chose qui rime déjà on adore les textes les rimes internes c'est-à-dire les rimes en milieu de titres ou de titulatures qui permet d'harmoniser un peu le texte donc ce qui traduit en français donne introduction aux règles de la science historique et à la méthode de l'étude de l'histoire Muta'ala c'est un terme qui apparaît au XVIIIe siècle certains d'ailleurs y donnent une importance parfois exagérée en y voyant une nouvelle dimension de la science et des savoirs puisque Muta'ala c'est l'examen et ce n'est pas donc simplement la lecture c'est l'examen l'examen des histoires l'examen des livres d'histoire c'est une lecture profonde une lecture en profondeur une lecture critique qui se dissocie un peu des lectures plus traditionnelles que l'on associe avec la société ottomane et islamique en général c'est-à-dire la lecture répétitive de textes sacrés donc déjà dans Muta'ala beaucoup verront une sorte de signe précurseur d'un mouvement vers un esprit critique rationnel qui se dissocie de la vision un peu plus traditionnelle des savoirs je ne partage pas tout à fait cette opinion et je pense que c'est encore un cas de surlecture c'est-à-dire la tentation de voir une sorte d'indication d'un phénomène à venir dans ce que l'on peut trouver dans les périodes précédentes une surlecture un peu téléologique quoi qu'il en soit le titre en lui-même est quand même extrêmement parlant et comparé à la plupart des titres que choisissent les ottomans pour leurs œuvres c'est un titre qui est très direct et spécifique quant au contenu du texte il n'y a pas de métaphore il n'y a pas de fioriture on parle en arabe de quelque chose qui est concrètement de l'histoire et qui est de la lecture et de l'étude de l'histoire et on parle de fen c'est-à-dire de science donc encore une fois quelque chose qui va dans le sens d'une sorte de modernité ensuite je vous avais dit que j'avais compté les mots et pour une raison très simple c'est que ça me permet de quantifier un peu quelque chose et par conséquent de ne pas tomber dans une sorte de lecture superficielle je suis souvent porté à ce genre d'analyse sérielle ou quantitative non que j'y crois vraiment comme étant la seule manière de comprendre une vérité loin de là mais par le fait que je pense qu'il est absolument essentiel de voir l'ensemble de le quantifier avant de se lancer dans des études de détail qui elles dépendent plus d'une interprétation plutôt que d'un simple comptage or lorsque vous transcrivez sur Word le texte de Voltaire vous obtenez 8500 mots 8500 mots c'est un bel article c'est un article qui est assez long et dans le cas de Charnizade vous voyez que cette quantité est réduite de moitié donc déjà première constatation il manque quelque chose en plus ce qui est surprenant une fois que je me suis lancé dans une étude systématique du texte de Charnizade cela m'a permis de voir ce qui dans ces 4300 mots appartenait à Voltaire même si c'était dénaturé c'est à dire tout ce qui était tiré directement du texte de Voltaire et le reste et là vous avez un équilibre à peu près de deux tiers contre un tiers avec 2600 mots tirés de Voltaire encore une fois pas forcément dans le sens que leur donnait Voltaire et 1700 mots qui eux sont originaux des rajouts pour la plupart qui appartiennent à Charnizade lui-même différence un peu plus un peu moins quantitative un peu plus qualitative je me suis amusé à répertorier les sources de Voltaire c'est à dire les auteurs qu'il cite et en suivant plus ou moins un ordre chronologique voici ce que l'on a donc Hésiode Hérodote Poly Petite Livre Grégoire de Nazian Marco Polo Gobille etc côté ottoman cette cette ribambelle d'auteurs est réduite à un seul auteur dont le nom est écorché pour ne pas dire massacré puisque Hérodote devient Héredode une sorte de phonétisation mais qui prouve bien que Charnizade n'a ni une référence locale orientale pour parler d'Hérodote et que sa maîtrise de la langue française ou de la transcription la phonétisation du français est quand même limitée mais surtout c'est que il n'a pas de source il n'a pas il ne va pas utiliser les auteurs que 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 Voltaire utilise si richement dans son texte donc là on voit déjà une des méthodes d'adaptation qu'il va utiliser c'est l'omission le fait tout simplement de sauter certains passages de se débarrasser de choses qui soit ne lui plaisent pas ou alors qu'il ne comprend pas et c'est là je crois les deux phénomènes qui se cachent derrière les omissions le fait que dans beaucoup de cas effectivement il sucre des passages entiers parce qu'il les considère probablement il ne le dit jamais mais il les considère probablement incompatibles avec sa vision des choses et la vision de son public et n'oublions pas que nous connaissons non pas son public mais nous connaissons un lecteur Mahmoud II le sultan vous vous souviendrez que je vous avais donné le passage du de l'écrit impérial de Mahmoud II où Mahmoud II le félicitait pour la qualité de sa préface et demandait à ce que celle-ci soit recopiée d'une bonne main et qu'elle lui soit soumise donc on sait en tout cas à moins qu'il ait menti et qu'il ait tout simplement effleuré et ensuite se soit contenté de dire que c'était très bien mais je pense que Mahmoud a dû quand même sérieusement feuilleter le texte de 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 et c'est un point important puisque si nous voulons parler de des retombées politiques du contexte idéologique de ce texte il faut tenir compte du fait que c'est un texte de Voltaire ou inspiré de Voltaire qui a plu à Mahmoud II dont on connaît le conservatisme et la manière un peu despotique pour ne pas mâcher les mots de gouverner donc déjà il y a une sorte d'abîme de gouffre entre la réception et la production d'origine ce qui rend l'analyse du texte d'autant plus intéressante donc l'omission c'est pour se débarrasser de ce qui n'est pas compatible avec le contexte auquel il veut vraiment se référer ou alors et ça je vous en montrerai quelques exemples c'est lorsque de toute évidence il ne sait pas de quoi Voltaire parle vraiment et que par conséquent il est incapable de gérer ce matériau en voici un exemple où vous voyez deux choses la méthode de l'omission mais aussi la distorsion par l'erreur alors à gauche c'est Voltaire et je mets en exergue un peu ce qui me paraît intéressant de comparer d'un côté comme de l'autre les similitudes mais aussi les différences on sait quel merveilleux ridicule règne dans l'ancienne histoire des grecs les romains tout sérieux qu'ils étaient n'ont pas moins enveloppé de fables l'histoire de leur premier siècle ce peuple si récent en comparaison des nations asiatiques a été 500 années sans historien ainsi c'est une H majuscule de Voltaire ça n'est pas moi ainsi il n'est pas surprenant que Romulus ait été le fils de Mars qu'une louve ait été sa nourrice et ensuite Voltaire continue avec tout un passage qui n'apparaît pas chez Charnisade qu'il ait marché avec 20 000 hommes de son village de Rome contre 25 000 combattants du village des Sabins qu'ensuite il soit devenu dieu que Tarkin l'ancien ait coupé une pierre avec un rasoir et qu'une Vesta allait tirer à terre un vaisseau avec sa ceinture etc donc etc déjà le fait que Voltaire donne la liste de ces hauts faits de l'histoire romaine et qu'il termine avec un etc c'est en quelque sorte l'aveu de la banalité de ce qu'il expose c'est-à-dire qu'il se réfère à quelque chose qui est bien connu de son public ou du moins d'un certain public occidental érudit qui connaîtra les Sabins les Sabines Tarkin les Sabins les Sabines et Tarkin et par conséquent on n'aura pas de mal à voir que là Voltaire est tout simplement en train d'énumérer certains points du récit romain côté ottoman côté Shahanizandais on voit que ça commence exactement de la même manière de même il est évident à ceux qui l'ont étudié combien l'histoire ancienne des Romains alors c'est ma traduction en français du texte turc bien sûr je vous épargne l'original l'histoire ancienne des Romains est pleine d'étranges sottises et de surprenantes légendes sans fondement car même l'état des Romains que l'on doit considérer comme récent comparé aux anciens peuples et nations d'Asie a passé les premières 500 années de son existence sans avoir d'histoire de ce fait on ne s'étonne pas de ce que Romulus le créateur des Césars alors ça c'est un rajout qui est intéressant parce que César au pluriel c'est quelque chose qui a une certaine résonance dans un contexte ottoman puisque ce sont les Kayserans Kayser Kayseran ce sont les empereurs vous voyez donc on voit bien que pour rendre son texte un peu plus compréhensible à son propre public il rajoute des points de détail mais ce qui est vraiment surprenant c'est qu'il n'arrive pas à distinguer les Grecs des Romains et que par conséquent là où Voltaire parle de l'ancienne histoire des Grecs ridicule dit-il pour Charles Nizade c'est l'histoire ancienne des Romains et quand Voltaire parle des Romains l'état des Romains c'est comme si voyant qu'il répétait le même mot pour deux mots en français qui sont différents c'est comme s'il avait rajouté l'état des Romains pour distinguer ces Romains-là des autres mais toujours est-il qu'il est tombé dans le panneau de ne pas savoir manipuler un vocabulaire qui est peu familier aux Ottomans puisqu'il n'y a pas de mystère le terme qu'il utilise en turc c'est Rumian Rum en turc alors c'est toutes sortes de choses mais pour le turc contemporain de Charles Nizade c'est avant tout la population orthodoxe de l'Empire pourquoi ? parce que les Grecs eux-mêmes ne se disent pas grecs mais Roméos pourquoi ? parce que la tradition byzantine veut que Byzance soit la continuation de Rome et que par conséquent les Grecs soient des Romains c'est compliqué ils sont fous ces Romains auraient dit l'autre mais c'est quelque chose qui a un sens évident lorsqu'on connaît l'évolution de certains concepts dans la tradition grecque greco-ottomane et par conséquent parler de Roum pour parler des contemporains de Charles Nizade de religions orthodoxes et grecques c'est parfait mais alors le problème se pose lorsqu'il faut parler des Grecs anciens où justement Roumiane est quelque chose qui ne correspond pas tout à fait puisque ce sont des Grecs anciens pré-byzantins et que par conséquent il est impossible que les Grecs aient été Romains sauf lorsqu'ils ont été dominés en fin de compte par les Romains mais sinon c'est un anachronisme que de traiter les Grecs anciens de Romains puisque Rome n'existait même pas mais pourtant c'est le terme qu'il utilise parce que pour lui avec son vocabulaire probablement assez limité en français il sait que Grec est le terme qui correspond à Grec à Roum en revanche les Romains là ils voient bien que Rome c'est Rome Rime les Ottomans disent Rime parfois mais c'est il comprend que là il y a Roum mais ils utilisent le même terme donc ils tombent dans une sorte de contresens épouvantable mais qui n'a aucune importance probablement pour son auditoire pour son lectorat et pour ce qui est de la suite donc tous les détails de l'histoire romaine qui sont familiers à quiconque a été éduqué formé dans la tradition occidentale ceux-là il les laisse tomber tout simplement parce qu'il comprend bien qu'au-delà de il lui faut bien un exemple qui montre à quel point cette histoire est ridicule et fantastique donc la paternité de l'étoile alors je ne ferai pas de remarques sur l'astronomie n'est-ce pas Mars n'étant pas une étoile mais c'est ce qu'il dit Kev Kev c'est une étoile donc il n'est pas dans les planètes vraiment mais dire que Romulus est le fils de Mars et qu'il a été allaité par un loup sauvage le genre n'étant pas vraiment le fort des Ottomans ce sont deux remarques qui sont pertinentes parce qu'elles permettent de confirmer effectivement que les Romains ont une histoire ridicule puisqu'elle est fondée sur des mythes qui sont évidemment faux Autre passage où l'on voit la manière dont Shah Nizadeh fonctionne en rapport avec son texte de Voltaire et là dans un contexte sur des événements et des acteurs qui sont du moins on l'espère beaucoup plus proches de ses propres soucis Voltaire parle de Genghis Khan nous savons que Genghis Khan conquit une partie de l'Asie au commencement du XIIIe siècle mais ce n'est ni par lui ni par les Tartars que nous le savons leur histoire écrite par les Chinois et traduite par le père Gobil un jésuite bien sûr dit que ces Tartars n'avaient point l'art d'écrire Shah Nizadeh bien que l'on sache que Genghis Khan conquit une partie de l'Asie ce n'est ni par lui ni par les sources de Tartars que ces faits sont connus c'est le peuple de Chine qui a recueilli et rédigé son histoire qui par la suite a été traduite dans d'autres langues vous voyez l'omission du père Gobil parce que ça n'a pas de sens il ne connaît pas il ne voit pas l'intérêt et il y est clairement dit que pas un homme parmi les peuples mongols et Tartars il a rajouté les mongols on ne sait pas exactement pourquoi ne savait ni lire ni écrire donc vous voyez là une translation une adaptation qui est plutôt souple qui est plutôt douce et qui ne dénature pas complètement le texte tout au plus voit-on un historien Gobil disparaître parce qu'il n'inspire aucun intérêt du côté des Ottomans en revanche le paragraphe suivant qui dans le texte de Voltaire a trait encore une fois à la question des sources et des origines des sources historiques sur certains peuples cet art ne dut pas être moins inconnue dit-il au site Oguskan nommé Madies par les Persans et par les Grecs qui conquit une partie de l'Europe et de l'Asie si longtemps avant le règne de Cyrus alors quand on passe du côté ottoman tout d'un coup les acteurs changent Oguskan devient Keikaus et Keikaus pour ceux qui s'intéressent à la mythologie persane c'est un souverain mythique de la tradition persane évoqué dans les charnamais dans les livres des rois quelque chose qui va un peu dans le sens du côté mythique d'Oguskan aussi mais encore une fois le véritable problème c'est de se demander comment Oguskan n'a pas tout d'un coup inspiré une sorte d'intérêt même de stupéfaction auprès de Sharanizade quand on sait que les ottomans prétendent descendre des Ogus donc Oguskan ou Madhies Madhuan c'est une référence à son nom chinois est un fondateur mythique de la branche des Turcs entre guillemets dont les ottomans eux-mêmes revendiquent la descendance et là il passe complètement à côté de cela et au lieu de cela va pêcher dans la tradition persane un autre souverain mythique Keikhaous dont les implications et l'incidence pour l'histoire ottomane sont minimes pour ne pas dire absentes et ensuite lorsqu'il parle de la conquête d'une partie de l'Europe et de l'Asie si longtemps avant le règne de Cyrus Cyrus est quand même quelqu'un que tout en étant persan les ottomans connaissent pour l'appeler Kourosh dans la tradition persane c'est Kourosh Akabir Cyrus le Grand et tout d'un coup pour des raisons qui m'échappent ou alors peut-être une sorte de sonorité entre Cyrus et Firouz il l'appelle Firouz Shah et nous savons que Firouz Shah est soit un souverain indien de Delhi au XIVe siècle soit un fondateur mythique de la dynastie ça fait vide en Iran dans les deux cas ça n'a vraiment aucun rapport avec Cyrus avec l'ancienneté de Cyrus donc là on voit bien qu'il est en train de patauger dans une chronologie et dans des références dynastiques et historiques qui lui échappent complètement et en plus dans un contexte qui est franchement assez proche des préoccupations ottomanes concernant leurs propres origines donc ces deux exemples vous donnent exactement une vision d'un aspect majeur de ce texte celui de la distorsion par l'ignorance distorsion par l'ignorance ou alors omission par l'ignorance on se débarrasse de ce que l'on ne comprend pas ou de ce que l'on sait ne pas intéresser son public et pour le reste on essaye on tente au mieux d'utiliser la traduction pour rendre le sens des mots et souvent on se trompe pour ce qui est de la méthode et n'oublions pas que le souci premier de Voltaire n'est pas de relater l'histoire du monde ou l'histoire de l'Europe mais de proposer une lecture critique de l'histoire et pour le mangeur de curé qu'il est le déiste qu'il est évidemment une des priorités c'est de se défaire de tout ce qui est entre guillemets superstition c'est-à-dire l'histoire religieuse l'histoire fondée sur une compréhension biblique des événements une chronologie biblique et nous savons je l'avais évoqué il y a quelques semaines en parlant de la crise de la conscience européenne de Paul Hazard publiée en 1936 l'un de ses arguments était justement que la confrontation des occidentaux par le voyage par la découverte à des civilisations dont l'ancienneté il pensait notamment à l'Egypte et à la Chine dont l'ancienneté dépassait les bornes chronologiques du récit biblique avait été un choc pour l'Occident et une raison de plus pour se remettre en question et pour essayer de revisiter de corriger de reformuler de manière critique la chronologie même de l'humanité donc Voltaire dont on connaît la passion pour l'histoire la passion pour une histoire mondiale puisqu'il veut établir des parallèles des synchronicités entre l'Occident et l'Orient il est par exemple l'un des premiers à parler de certains phénomènes du XVIIe siècle qui sont universels des révolutions des rébellions au milieu du XVIIe siècle qu'il rattache à toutes sortes de choses et qu'aujourd'hui certains historiens voient comme une sorte de vision très précoce de la crise du XVIIe siècle du petit âge glaciaire du XVIIe siècle et par conséquent de quelque chose qui était effectivement universel du fait de certains phénomènes qui dépassaient de beaucoup le contexte limité de l'Europe donc pour Voltaire il faut se débarrasser du carcan d'une forme d'eurocentrisme mais aussi du carcan de la religion et par conséquent l'un des premiers paragraphes de son texte est un paragraphe assez amusant où il s'en prend à l'histoire religieuse en disant on a divisé l'histoire des événements en sacrés et profanes l'histoire sacrée est une suite des opérations divines et miraculeuses par lesquelles il a plu à Dieu de conduire autrefois la nation juive et d'exercer aujourd'hui notre foi je ne toucherai point à cette matière respectable on voit tout de suite l'ironie le sarcasme l'humour il prend en fait son argument par l'inverse au lieu de parler de l'histoire profane parce que ce n'est que l'histoire profane qui l'intéresse il ne va pas s'amuser à décrire l'histoire profane c'est d'elle qu'il va parler donc il introduit tout simplement pour rigoler un peu et pour titiller l'anticléricalisme de ses lecteurs il introduit cette notion d'histoire religieuse en s'en débarrassant en l'évacuant gentiment avec un peu de sarcasme et d'ironie en l'appelant matière respectable et en la condamnant en quelque sorte à disparaître complètement de son récit ensuite si j'apprenais l'hébreu les sciences l'histoire tout cela c'est la mer à boire lui aussi il aime les rimes internes bon ça aurait été un bon ottoman côté ottoman côté charanis indais alors vous voyez qu'il reprend avec une certaine fidélité l'un de ses premiers paragraphes pour parler de cette division en deux et vous avez vous vous souvenez peut-être de la manière dont Harlet FND l'ambassadeur ottoman à Istanbul à Paris parlait de expliquer à ses amis à la cour pourquoi certains vantaient l'Europe etc il avait cette tendance à toujours diviser les réponses en deux il y a deux options etc vous voyez que c'est une forme de rationalisme il y a deux possibilités je vous les offre etc donc il reprend ça ici l'histoire se divise en deux parties l'une est l'histoire sacrée qui est fondée sur les saintes voies de Mahomet alors là le ton est complètement différent alors que Voltaire est en train de tout simplement évacuer l'histoire religieuse en disant qu'il ne toucherait point à cette matière respectable Sharanizade apparemment complètement imperméable au sarcasme de Voltaire va au contraire expliquer très clairement ce qu'est l'histoire religieuse c'est l'histoire sacrée fondée sur les saintes voies de Mahomet et les récits miraculeux et dignes de foi des plus grands prophètes et des histoires pleines de sens des saints heureux et dont le contenu est le plus souvent prouvé par les saints versés des livres célestes et le témoignage des hadiths les traditions orales les plus exacts et les dons providentiels des esprits sacrés on fait difficilement plus religieux que ça et l'autre alors là il y a un rajout quelque chose qui n'apparaît pas chez Voltaire et pour cause et l'autre est l'histoire publique alors profane pour lui c'est public amé le public qui montre l'état des rois et des états et rend compte du caractère des peuples et des nations et relate les événements des temps premiers donc c'est exactement l'inverse c'est à dire que Shahanizadeh parce qu'il se sent obligé de consacrer de sacraliser et de confirmer la validité de l'histoire religieuse se voit dans l'obligation de parler de l'autre religion parce que de l'autre pardon de l'autre histoire l'histoire profane l'histoire publique parce que il le faut puisqu'il a déjà énoncé l'histoire religieuse comme étant une histoire digne de foi alors là déjà vous avez quelque chose qui n'est plus de l'ignorance de l'omission c'est un rajout et c'est une modification une distorsion qui sont tout à fait conscients c'est un apport de l'auteur pour rendre ce texte idéologiquement compatible il n'est plus intéressé par la question de savoir si ses lecteurs vont comprendre de quoi il s'agit etc là il comprend parfaitement et il sait qu'il ne doit pas se distancer de ce qui est l'idéologie dominante c'est à dire l'islam comme étant la source de toutes les vérités et par conséquent il lui est impossible d'épouser la dichotomie de Voltaire mais de la reproduire simplement comme une véritable dichotomie avec deux histoires tout aussi valables avec l'une vraiment digne de foi parce qu'elle est religieuse et l'autre réduite en quelque sorte à l'histoire événementielle sans la puissance que va lui attribuer Voltaire autre exemple qui va exactement dans ce sens petit paragraphe un petit passage de Voltaire toute histoire est récente il n'est pas étonnant qu'on ait point d'histoire ancienne profane au-delà d'environ 4000 années c'est justement cette découverte de l'ancienneté des autres civilisations il réalise que les instruments de l'historien sont encore incapables d'aller au-delà d'une certaine limite par manque de documentation etc. et les exemples qu'il donnera de cela sont en général des exemples égyptiens Charles Isadet reprend cette idée mot pour mot pratiquement comparé à la création du monde toutes les histoires publiques anciennes sont récentes et nouvelles et comme il n'existe pas d'histoire allant au-delà d'environ 4000 ans il est impossible à l'esprit humain de connaître l'état des années et des nations ayant précédé cette période on comprend tout de suite que lui il utilise cet argument pour distinguer la puissance d'analyse et de révélation des deux histoires l'histoire profane et l'histoire religieuse parce que lorsqu'il continue sa démonstration la compréhension par l'homme des événements premiers du monde étant insuffisante ceux-ci sont connus par l'entremise des versets du très puissant Coran envoyés par le miséricordieux pour l'éducation des peuples par les hadiths de la fierté des deux mondes c'est une référence au prophète Mahomet par les informations exactes des livres célestes et par les inspirations des saints prophètes et ne peuvent être connus autrement alors bien sûr on pourrait imaginer la stupéfaction de Voltaire s'il avait survécu à la publication du texte de Charanizade et qu'il en avait pris connaissance il se serait retourné dans sa tombe puisque c'est une inversion directe de toute la logique de son histoire on reprend le même argument on le replace sur la tête et en gros on dit que l'histoire religieuse est la source de toutes les vérités et que l'histoire profane n'est qu'une sorte de description assez aléatoire des événements des simples mortels tandis que la véritable vérité l'exactitude se trouve dans la religion autre petit passage qui va dans le sens d'une distorsion localisante c'est de voir comment il automanise le texte de Voltaire c'est-à-dire qu'il essaye de transformer des exemples parce que Voltaire fonctionne énormément avec des exemples il essaye de transformer les exemples de Voltaire en des exemples qui auraient un sens direct pour un lecteur ottoman et l'un des arguments de Voltaire encore une fois en parlant de l'histoire en général c'est que si vous faites l'histoire de la France vous n'êtes pas obligé de décrire le cours de la Seine et de la Loire les évidences vous n'allez pas débiter ce que les gens connaissent déjà vu que c'est votre lectorat mais si vous donnez au public les conquêtes des portugaises en Asie on exige une topographie des pays découverts donc l'exotisme en quelque sorte de la distance culturelle justifie que l'on entre dans les détails de ce qui fait cet exotisme afin de le rendre compatible avec l'intellect de gens qui sont focalisés sur leur propre histoire alors Farnisa a une manière assez touchante assez amusante d'essayer d'établir un parallèle et ça marche assez bien avec le Nil et le Danube pour remplacer la Seine et la Loire toute proportion gardée après tout c'est un état-nation ou une monarchie contre un empire donc il est juste que les fleuves soient mis à la démesure de cet empire il est vrai aussi qu'il y a toute la rhétorique ottomane de cette fausse modestie aussi dans l'histoire qu'il rédigerait des contrées aux chemins admirables de l'état sublime votre serviteur devait parler du Nil et du Danube je ne ressentirai pas le besoin de décrire etc. en gros il dit la même chose mais ce qui est amusant c'est que quand il veut établir un parallèle donner à son lecteur ottoman un parallèle une sorte d'équivalence pour l'exemple des portugais en Inde ou dans dans l'océan Indien il va se reporter sur quelque chose de très récent et de très local la reconquête du Hejaz des villes saintes d'Arabie par le sultan actuel enfin plutôt par Mohamed Ali le Mohamed Ali Pacha le Pacha le gouverneur d'Égypte celui qui va au fur et à mesure de ses victoires gagner en autonomie en indépendance et en puissance mais c'est une conquête qui est faite au nom du sultan contre les wahhabites contre les méchants wahhabites qui ont qui ont conquis et subjugué les villes saintes de l'islam au nom de leur islam extrêmement puritain extrêmement dur jusqu'au point de remettre en question la légitimité de la dynastie ottomane en raison de sa distance avec la religion pure musulmane mais cette comparaison est quand même assez surprenante d'abord parce que chronologiquement elle est très différente mais aussi parce que comparer l'exotisme d'une conquête coloniale à la reconquête de ce qui aurait dû être une province familière de l'Empire depuis le XVIe siècle ça surprend un peu est-ce vraiment le désespoir de ne pas avoir de référence d'outre-mer en quelque sorte de ne pas avoir une connaissance du monde alentour qui permettrait d'établir un parallèle tout en sortant des frontières de l'Empire ou alors est-ce une sorte d'aveu de l'ostracisme de l'isolationnisme ottoman du fait que le monde des ottomans est plus ou moins circonscrit dans un univers géographique mal défini où les provinces les plus distantes et même moins distantes sont exotiques du fait qu'on ne les connaît pas c'est-à-dire que vu d'Istanbul l'Arabie aujourd'hui saoudite donc l'Arabie du Ejaz est une terre lointaine incertaine qui paraît tout aussi exotique que l'océan indien pourrait paraître à des occidentaux à des français à un lectorat français c'est probablement les deux c'est-à-dire que j'avais évoqué lors de l'épisode de l'expédition d'Egypte le fait que la nouvelle de l'expédition de l'invasion de l'Egypte par Bonaparte ait mis 20 ans non 20 jours parfois j'en fais un peu trop 20 jours à arriver à Istanbul c'était quand même un phénomène qui dénotait la faiblesse de la logistique pure de la communication entre ces terres donc il y a un exotisme inhérent à la démesure impériale et par conséquent pour beaucoup de gens qui vivent au centre de l'Empire et le centre de l'Empire c'est une région qui en gros va de la Bosnie à ce qui est aujourd'hui l'Anatolie centrale c'est là qu'est le noyau dur de l'Empire pour ces gens-là l'Egypte comme le Hijaz sont vraiment des provinces extrêmement distantes des terres exotiques qui en gros rendent le même sens de dépaysement que l'océan Indien pour les Occidentaux ensuite lorsqu'il parle de la Chine et ce avec une petite introduction sur un phénomène que j'ai souvent évoqué le fait qu'il n'y a pas de certitude en histoire que au mieux nous ne pouvons que nous rapprocher d'une probabilité d'une forte probabilité c'est ce que dit Voltaire déjà en 1765 toute certitude qui n'est pas démonstration mathématique n'est qu'une extrême probabilité il n'y a pas d'autre certitude historique donc il est contre certaines théories qui ont été développées dans les années 70 par exemple la cliométrie où l'on rêverait de numériser l'histoire au point d'atteindre une sorte de certitude en histoire je partage cette vision mais ce qui est intéressant c'est de voir comment cette négation de la certitude est transposée dans le texte de Sharni Zahadet il est bien connu dit-il que de même que ce qui n'est pas établi par l'épreuve de la charia la loi divine coranique ou qui n'est pas prouvé et résolu par les sciences mathématiques et par la méthode géométrique ne peut être que possible ce qui est intéressant c'est qu'il a rajouté la géométrie en se disant que je vais en remettre un peu Voltaire ne parle que de mathématiques il a oublié la géométrie je la rajouterai mais bien sûr le véritable rajout c'est la certitude qui provient de la charia la charia donne la vérité puisqu'elle est source de vérité et que par conséquent elle a le même statut pour un ottoman que les mathématiques pour Voltaire dans sa vision des lumières et ensuite Voltaire donne l'exemple de la Chine le fait que du temps de Marc-Paul alors Marc-Paul c'est Marco Polo au XVIIIe siècle on l'appelait encore Marc-Paul c'est plus français quand Marco Polo découvrit la Chine et revint de la Chine avec ses histoires faramineuses personne ne le crut mais au fur et à mesure que d'autres furent en Chine et en revint avec des informations de plus en plus précises de plus en plus nombreuses on arrive à une sorte de certitude elle est aujourd'hui certaine dit-il de cette certitude qui naît de la déposition unanime de mille témoins oculaires de différentes nations sans que personne ait réclamé contre leur témoignage donc c'est la preuve par le témoignage écrasant du nombre d'observateurs qui se confirment les uns les autres et permettent d'accumuler une connaissance qui finit par avoir valeur de certitude même si elle ne l'est pas alors pour Charles Nizaradet la Chine et Marc-Paul apparemment ne sont pas des références extrêmement alléchantes et d'autant plus que d'un point de vue purement réaliste au début du XIXe siècle dans les années 1819-1820 lorsqu'il écrit ça parler de Chine et de la découverte de la Chine et de témoins de la Chine à Istanbul ça n'aurait pas eu de sens puisque ça ne faisait pas partie vous vous souviendrez de la vision qu'avait un autre historien de l'Amérique comme étant une sorte d'île mythique l'île de Malikane fondée par des gens chassés d'Angleterre etc une connaissance qui frise le légendaire le mythique et qui par conséquent n'a pas de fondation de fondement que l'on pourrait comparer avec cette accumulation de témoignages dont Voltaire parle pour la constitution d'une certitude ou d'une quasi certitude historique donc il se contente de reprendre la même idée en disant qu'il est inutile de rechercher une certitude complète à moins qu'une chose soit écrite de manière unanime par un très grand nombre d'historiens de différentes nations et qu'aucun individu n'ait exprimé la moindre opinion contraire il dit la même chose il dit qu'en gros nous n'aurons pas de certitude mais en revanche si une vérité si un phénomène si un événement si quelque chose est répété par des historiens dignes de foi on finit par se former une idée qui approche de la certitude d'autant plus si elle n'est pas contredite par d'autres seulement il ressent quand même le besoin de donner un exemple et son exemple il suit et là c'est un rajout et un rajout assez volumineux parce que le voici et son rajout c'est tout simplement un exemple de l'histoire ottomane il va chercher son exemple dans la bataille de Kosovo de 1389 cette bataille qui en gros scelle le destin des Balkans et met une fin aux prétentions serbes sur les territoires occidentaux des Balkans cette victoire du sultan Mourad en 1389 et c'est cela qu'il raconte alors toutes les histoires tant musulmanes que d'autres nations se sont accordées pour dire que feu le glorieux ancêtre de sa majesté le sultan alors bien sûr on va on va on va glorifier le sultan actuel Mahmoud II on comprend mieux il l'avait déjà fait en parlant du hijaz on comprend mieux que Mahmoud ait apprécié ce texte puisque à tout à tout moment il y a de la flatterie qui va dans le sens justement d'une glorification du sultan actuel donc Mourad Rang premier du nom que la miséricorde et le pardon divin soient sur lui lors de la bataille de Kosovo a remporté une victoire éclatante contre une armée ennemie formée des soldats innombrables des maudites nations alliées avec à peine un dixième de ce nombre d'hommes ce qui même expliqué par les raisons évidentes du courage et de la valeur et de l'ordre des unités et des rangs des vaillants soldats du sultan et l'art militaire de ce grand général eut lieu parce qu'il lui fut octroyé la réussite et la victoire divine à la suite de ses nombreuses prières et de ses humbles prosternations devant le siège du producteur de toutes les causes et du secours de l'esprit et de la bénédiction de la nature spirituelle du Seigneur des prophètes en gros en gros ce qu'il dit c'est que la bataille de 1389 fut une victoire non seulement un haut fait des armes ottomanes mais aussi une réussite une preuve éclatante du soutien que Mourinde avait reçu de Dieu suite à ses prières etc. et il rajoute autre chose et il tenit la plupart de ses stratagèmes militaires de ses observations auprès de son père feu le sultan Orhan qui réside au paradis et certains d'entre eux ayant été recueillis et traduits dans diverses langues ils sont encore aujourd'hui utilisés dans des livres consacrés au stratagème militaire par les guerriers des états francs européens sous le nom de stratégie du sultan Orhan pure invention mais qui va dans le sens de quelque chose que j'avais évoqué lors de notre discussion des réformes militaires et technologiques le fait que ces réformes sont généralement soutenues confirmées et défendues par l'argument que la supériorité des occidentaux en matière de technologie militaire est en fait quelque chose qu'ils doivent à ce qu'ils ont appris aux ottomans et que par conséquent cette réforme n'est qu'un juste retour à une primauté à une domination que les ottomans avaient du temps des premiers sultans et qu'ils ont perdu par la suite ce qui justifie la réforme par un retour en arrière un retour à un paradis perdu en quelque sorte où tout était mieux parce que les ottomans étaient plus près des principes notamment religieux mais aussi politiques qui caractérisaient leur état à l'époque donc vous voyez que là de la Chine et de Marco Polo on est passé à quelque chose qui n'a en fait aucun rapport puisque la bataille de Kosovo n'a jamais été quelque chose de plus ou moins mythique donc il n'est pas question d'utiliser le même parallèle pour dire qu'au début il n'y avait qu'un type qui parlait de la bataille de Kosovo et que maintenant tout le monde l'a vu ça n'est pas du tout sain et en plus c'est quelque chose qui va dans le sens absolument contraire de la démonstration de Voltaire puisque la victoire en elle-même n'est pas un fait humain mais surhumain ou surnaturel c'est le fait du soutien de Dieu et à cela il rajoute la petite remarque à la fin de cette supériorité des armes ottomanes au début de l'Empire donc pendant les premiers siècles de l'Empire sur l'Occident ces exemples je crois suffisent à vous donner la nature du texte de Charnisade un certain nombre de questions se posent c'est une adaptation et je le disais qui aurait fait Voltaire se retourner dans sa tombe mais est-ce vraiment du plagiat lorsque j'ai publié ça il y a deux ans j'ai appelé ça j'avais posé la question mais c'était une question comme on dit rhétorique plagiat ou début des lumières parce que pour moi ça n'est pas vraiment un début des lumières puisque l'argument essentiel est celui d'utiliser de phagociter en quelque sorte Voltaire pour en tirer quelque chose qui va dans le sens de l'idéologie dominante et de la reconnaissance d'une supériorité ottomane en particulier sous Mahmoud II donc c'est un plagiat puisqu'il cache l'identité de son inspiration et ça on le comprend bien puisque nous l'avons vu c'est un mécriant il aurait eu beaucoup de mal à faire passer ce texte en reconnaissant qu'il était de Voltaire mais plus encore c'est un plagiat qui est vicié par le fait qu'il dénature complètement la pensée les écrits de Voltaire pour en faire quelque chose qui est absolument compatible avec le conservatisme ottoman et la domination d'une idéologie fondée sur la religion seulement je reconnais aussi mais c'est une question secondaire je reconnais aussi qu'appeler cela du plagiat c'est un peu anachronique puisque les ottomans ne pratiquent pas l'usage des sources et de la référence aux sources de la même manière que nous le faisons aujourd'hui aujourd'hui nous plagions en connaissance de cause parce que c'est du plagiat et que par conséquent c'est soumis à toutes sortes de punitions mais à l'époque les ottomans eux-mêmes se citent les uns les autres sans ressentir le moindre besoin de donner une référence concrète de nommer les sources qu'ils utilisent ça fait partie si vous voulez de leur culture que d'utiliser ça et pour une raison qui est évidente et ça n'est pas du plagiat c'est parce que le lecteur en général connaît ces sources et que par conséquent même si on ne s'y réfère pas il est généralement assez clair et franchement on ne parle pas d'une masse documentaire épouvantable on reconnaît en général d'où viennent les idées et par conséquent ça n'est pas vraiment du plagiat en revanche dans le cas de Voltaire étant donné que Voltaire n'est pas connu et qu'il n'appartient pas au répertoire intellectuel scientifique littéraire des Ottomans on ne peut pas invoquer cette explication d'une connaissance d'une familiarité avec ces textes et par conséquent d'une reconnaissance de l'inspiration sans avoir à la citer directement donc encore une fois ça va plutôt dans le sens du plagiat mais quand même pourquoi aller plagier Voltaire et c'est là je crois que réside la question de base après tout c'est un bon ottoman et son texte c'est-à-dire son histoire elle-même est extrêmement conservatrice elle va se nourrir de la plupart des clichés historiographiques dont les ottomans se sont servis depuis le 15e 16e siècle par conséquent elle n'innove pas vraiment par l'écriture de l'histoire contrairement à sa préface de plus il n'y a pas vraiment de changement idéologique dans la manière dont il perçoit les événements il est très anti-occidental sa vision de la révolution française de la période napoléonienne de l'influence de l'occident etc. malgré le fait qu'il se soit engagé si systématiquement dans des ouvrages de traduction de Frédéric de Prusse et de certains textes médicaux ne l'empêchent pas d'adopter et je crois sincèrement une prise de position extrêmement conservatrice mais alors pourquoi aller chercher Voltaire pourquoi cette fascination je crois que nous n'aurons jamais de réponse à cela d'autant plus que nous ne savons pas comment il a eu accès à Voltaire ce n'est pas très compliqué on sait qu'il était en contact avec des gens des représentations diplomatiques à Constantinople donc il lui suffit d'un contact avec tel ou tel droguement ou tel ou tel diplomate pour obtenir un volume de l'encyclopédie ou une version bien postérieure de ce texte qui a été remanié jusque dans les années 1820 mais pourquoi pourquoi cette fascination et je crois que c'est encore une fois quelque chose qui va dans le sens de cet écartèlement ce tiraillement des ottomans au début du 19ème siècle entre la passion et la fascination pour l'Occident et la réalisation qu'il y a là quelque chose qui doit être exploité et d'un autre côté ce rechignement ce désir de se renfermer et de ne pas se laisser conquérir par quelque chose que l'on considère être étranger et incompatible avec sa propre philosophie sa propre moralité sa propre religion ce tiraillement constant entre les deux donc est-ce vraiment un nouveau savoir est-ce que est-ce que Charni Zahadet a vraiment appris quelque chose de nouveau en parcourant le texte de Voltaire et en le triturant de la manière je ne crois pas et je pense surtout que le problème est que ce texte n'a jamais été reconnu comme un plagiat Ahmed Jeffdet Pacha le grand historien de la seconde moitié du 19ème siècle lui consacrera une partie de sa propre moukha d'Hime de sa propre introduction il ira chercher il recopiera tout simplement toute la moukha d'Hime de Charni Zahadet dans son propre texte sans commentaire mais on comprend bien que si il la reprend à son compte c'est qu'il l'appréciait je pense qu'il y a quelque chose qui est encore plus frustrant encore plus désolant c'est de savoir que ce plagiat était inconnu jusqu'en 2015 ça va dans le sens si vous voulez un peu de ce que j'avais évoqué dans cette histoire mythique de l'Amérique où aussi nous avons une édition critique de l'histoire de Omer Jarabi FND où l'auteur de cette édition critique ne s'est jamais posé la question de savoir ce qu'était cette île de Malikane et par conséquent le texte a été conservé tel quel de même ici Pérou Tlaxcala etc. sans même une note en bas de page où l'auteur ou l'auteur de l'édition critique s'interrogerait simplement sur le pourquoi de ces références évidemment occidentales et c'est d'autant plus navrant que ce qu'on appelle une édition critique dans un contexte d'histoire turque aujourd'hui ça se résume en fait à un exercice de zèle philologique où vous aurez toutes les variantes si vous avez plusieurs éditions plusieurs manuscrits toutes les variantes déterminaisons de tel mot selon telle ou telle version du manuscrit ce qui à mon avis est totalement inutile puisque ce n'est pas vraiment de la littérature et malgré toute cette profusion de notes en bas de page sur la forme le contenu n'est absolument pas analysé donc là vous avez une stérilité une incapacité une incompétence historiographique qui est épouvantable et ceci bien sûr nous fait supposer que ces deux textes puisque ce sont ceux que j'ai évoqués ne sont pas les seuls à avoir été si mal traités et que par conséquent si l'on se penchait sur d'autres textes de la période voire même des décennies à venir au XIXe siècle nous trouverions plein d'indications d'inspiration d'emprunts de copies de plagiat de ceci ou de cela qui à mon avis nous permettraient de dire bien plus de choses que si nous considérons ces textes comme des textes finis et produits par un certain milieu intellectuel tout texte est un procès et par conséquent si l'on arrive à creuser dans la généalogie dans l'archéologie de ce texte on est sûr de tomber sur des indications qui sans nécessairement amener une réponse à quoi que ce soit permettent en tout cas de poser des questions pourquoi Shahanizadeh a-t-il choisi de traduire ou d'utiliser un auteur dont il est clair qu'il détestait tous les éléments de base toutes les pensées les plus profondes et je crois que la réponse c'est justement la réponse ou une tentative de réponse c'est justement ce tiraillement on veut dominer utiliser cet élément étranger on veut essayer de le contrôler parce qu'on le craint et que par conséquent on n'est pas capable de le traiter sans état d'âme il faut le traiter avec justement tout cet appareillage de réaction de contre contre-argument pour pour essayer de mettre un frein à son impact d'un certain point de vue c'est un aveu d'impact c'est un aveu de l'influence que l'Occident même s'il est mal compris même s'il est dénaturé finit par avoir sur les sur sur ses pensées et la question bien sûr je vous avais dit et je terminerai avec ça la question est de savoir pourquoi comment mettre en rapport ce phagocytage assez violent d'une tradition occidentale plutôt que d'un développement d'une tradition locale qui existait depuis quelque temps et c'est pourquoi je vous avais dit au début que le titre même de sa préface Moukadymé était significatif puisque c'est le texte de base par lequel on a connu la valeur du plus grand historien sociologue arabe musulman de tous les temps Ibn Khaldun la Moukadyma d'Ibn Khaldun c'est un texte qui aujourd'hui est reconnu comme un des fondements de la science historique de la sociologie de l'économie même c'est un texte qui est reconnu par le monde entier et par l'Occident comme étant un texte excessivement important et ce qui d'un point de vue de l'histoire ottomane est intéressant c'est de savoir que ce texte a été découvert à notre connaissance par les Ottomans c'est-à-dire que nous voyons des traces de cette philosophie Ibn Khaldunienne déjà au XVIe siècle dans le texte de Kemal Pachazadeh en gros il y a trois éléments qui sont révélateurs d'une vision Ibn Khaldunienne dans des traités politiques ou historiques premièrement c'est l'idée des stages des stades de développement des sociétés humaines et notamment cette distinction entre les sociétés nomades et les sociétés sédentarisées donc une idéologie si vous voulez de la civilisation l'autre est cette idée de l'évolution des états par phase c'est-à-dire cette métaphore un peu biologique de la naissance la maturation l'apogée et ensuite le déclin quelque chose que les Ottomans commencent à évoquer dès le XVIIe siècle ils ont une tradition littéraire politique du déclin et souvent elle s'inspire directement de la philosophie d'Ibn Khaldun nous savons que Karatib Tchélébi le polymate l'encyclopédiste que nous avons déjà vu notamment à travers ses rééditions du XVIIIe siècle Karatib Tchélébi est un des premiers à utiliser Ibn Khaldun à le nommer bien avant que l'Occident ne s'empare de cet auteur comme d'un des fondateurs de l'histoire et de la sociologie d'ailleurs Karatib Tchélébi n'est pas le seul l'historien Naïman lui aussi utilisera Ibn Khaldun donc d'un certain point de vue les Ottomans ont fait pour Ibn Khaldun pour un texte qui était pendant une période complètement oubliée ont fait un peu ce que les Arabes ont fait pour les textes grecs au Moyen-Âge c'est-à-dire qu'ils les ont réutilisés et c'est là que des gens comme Barthélémy d'Herbelot et ensuite Sylvestre de Sassi vont s'emparer de ce texte pour le traduire en français et l'introduire l'intégrer dans les connaissances occidentales donc les Ottomans ont joué un rôle important dans la transmission de ce savoir et Shahani Zahadeh lui-même a bien des éléments qui nous font dire qu'il épousait en gros une vision de l'histoire et de la chose politique qui s'inspirait directement d'Ibn Khaldun seulement le problème justement c'est que apparemment Ibn Khaldun ne leur suffit plus Ibn Khaldun représente une sorte de cliché puisqu'il ne travaille pas directement sur Ibn Khaldun à partir d'Ibn Khaldun mais ils se servent en général de produits dérivés c'est-à-dire de Naïma ou de traductions postérieures d'Ibn Khaldun pour nourrir le conservatisme ottoman ça n'est plus vraiment une contribution intellectuelle originale et ils sont beaucoup plus attirés semble-t-il par la nouveauté de cet Occident qui leur offre des textes innovateurs des textes problématiques mais des textes qui sentent bon le progrès et c'est ce contexte qui paraît assez intéressant et qui je crois dénote en grande partie l'un des problèmes majeurs de l'occidentalisation et de la modernisation ottomane c'est qu'elle se fait au détriment de l'accumulation locale des savoirs c'est-à-dire qu'au cours du XIXe siècle de plus en plus les ottomans vont commencer à oublier dénigrer ne plus utiliser les sources de leur propre culture qui perdent de leur attrait et de leur puissance en raison du remplacement du canon scientifique du canon intellectuelle par des références occidentales ceci est un exemple d'une publication d'un ouvrage de Karatip Tchélébi datant de 1655 c'est Ilshadul Hayara ila tarihilunan iberroum ben nasara un guide pour les perplexes de l'histoire des grecs des romains et des chrétiens un livre où vous le voyez tout de suite l'auteur s'est distingué un grec d'un romain et par conséquent est capable de donner une histoire très courte très synthétique de l'occident pratiquement la seule que nous ayons à cette époque-là et qui par la suite est en grande partie oubliée et qui n'aurait vraiment pas attiré l'attention si elle n'avait pas été republiée en 2012 très récemment par un historien donc vous voyez qu'il y a là une tradition locale qui en quelque sorte s'évanouit qui disparaît qui s'oublie qui se perd face à l'irruption d'un nouveau canon d'une nouvelle norme de nouvelles sources intellectuelles parfois complètement dénaturées mais qui finissent par remplacer dans la légitimité le fondement même des savoirs dans l'Empire ottoman donc en quelque sorte une sorte d'ironie la question que je posais tout au début de savoir s'il y avait vraiment un renouveau des savoirs ou si l'on allait vers de nouveaux savoirs oui et non c'est-à-dire que non puisque ce que Charnizade a fait est de la très mauvaise histoire et que par conséquent il dénature la source dont il s'inspire mais d'un autre côté il participe plus ou moins consciemment à un processus de transformation qui au fur et à mesure va forcer les ottomans à remettre en question voire même à oublier leur propre source pour les remplacer par des emprunts et le problème de fond c'est que ces emprunts ne seront pas forcément toujours bien faits et que souvent tout au long du XIXe siècle la transmission des savoirs occidentaux se fera à peu près de la même manière que Charnizadeh j'exagère un peu mais de la même manière que Charnizadeh retransmettait les pensées de Voltaire en les dénaturant complètement et en les adaptant à un contexte beaucoup plus conservateur qui se nourrissait de cela pour justifier ses propres transformations la transformation de l'État au XIXe siècle cette modernité extrêmement violente qui prendra le pas sur les transformations des années 1820 va fortement se nourrir de cette nouvelle tendance celle d'interpréter à sa guise les sources d'une littérature d'une science d'une connaissance qui est peu familière mais que l'on va très vite adapter aux besoins locaux de l'État et de la société je vous remercie nous avons encore une séance la semaine prochaine et j'essaierai de terminer donc avec les transformations des années 1820 je pense notamment à la révolution ou à l'insurrection grecque la fameuse guerre d'indépendance grecque et ses répercussions sur le système politique ottoman accompagnée de la première révolution étatique du XIXe siècle celle de la destruction du corps des janissaires en 1826 une sorte de prélude à la transformation extrêmement rapide de l'État en une machine de plus en plus efficace et de plus en plus moderne qui marquera de sa violence et de sa présence le XIXe siècle je vous remercie à la fin de la mort de la mort et de la mort de la mort de la mort Sous-titrage FR ?